Aujourd'hui, vous le savez, mais je le dis pour ceux qui nous rejoignent, on a une matinée d'échange, on va continuer. Vous pouvez participer et poser vos questions. Alors c'est vrai que là, c'était des formats très courts, 10 minutes, mais au moins on vous a donné quand même des bonnes idées, des bons projets à suivre, et là vous allez avoir un peu plus de temps, et surtout vous allez pouvoir poser vos questions. Donc pour faire ça, il suffit de prendre votre téléphone portable, de taper slido.com, et après vous rentrez le hashtag LabPostal, et vous posez vos questions, et nous on les relèvera à la fin. D'autant plus que je pense que là, il y aura beaucoup de questions, puisqu'on va accueillir dans quelques instants Josephine Goob, qui a fondé TechFugees, et qui sera là avec Lina Almasri et Dadou Moineau. On se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour avoir un échange. Là, on est vraiment au cœur d'un enjeu contemporain, et un enjeu à la fois technologique et hyper pragmatique. Bref, humaniste. A tout à l'heure. Générique. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Bonjour. On a une question, non ? C'est ça ? D'après vous, sur 100 réfugiés arrivés en Europe en 2015, combien avaient un smartphone ? Tous ? Combien ? On est à combien ? On est à 10, 20, 30, 40 ? Vous êtes bons. Vous êtes bons. Tous sur WhatsApp, effectivement. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les réfugiés, qui sont pauvres et sales, et c'est surtout que des hommes. En fait, non. Les idées reçues, c'est qu'effectivement, plus de 90 % des réfugiés arrivés avaient un smartphone dans leur main, utilisé WhatsApp. Et au plan mondial, on a 93 % des réfugiés qui sont dans des zones qui sont couvertes par la 2G et la 3G. Donc on peut les connecter. Et c'est là où on vient, c'est sur ce constat que TechFuji est né. C'est-à-dire que pour des individus dont les limites sont très physiques, les frontières et la liberté dans les droits et dans le temps est très limitée, le téléphone mobile représente une liberté énorme. Elle représente cette chose qui va transcender l'espace et le temps dans lequel ils sont limités. Et donc, on est né en 2015, septembre 2015, après le call de mon partenaire ici, Mike Butcher, éditeur à TechCrunch, le premier magazine de la tech, pour faire ce constat, c'est que s'ils ont tous des téléphones mobiles et qu'on peut tous les connecter, alors que fait cette industrie qui dit « We disrupt the world, but the people that need most disruption, we don't do anything about it. » Donc comment on fait pour créer de la technologie pour les gens qui ont sûrement le plus besoin ? Et donc on a tenté ce truc-là, ça fait maintenant deux ans et demi. On a lancé des hackathons à peu près partout dans le monde avec des ingénieurs, ingénieurs réfugiés ou non-réfugiés. C'est devenu un vrai mouvement, on est aujourd'hui dans 25 pays et on a appris beaucoup, beaucoup de choses. On en a sorti sûrement cinq grands principes de se créer l'innovation inclusive. Ces cinq grands principes, c'est quoi ? Première chose, comme vous le savez, la technologie n'est qu'un outil. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Ce n'est qu'un outil et on va pouvoir en faire ce qu'on veut avec. Donc on prend vraiment ça à cœur à TechFugees. On n'est pas là pour résoudre un problème qui est avant tout politique. Il n'y a pas de crise de réfugiés, c'est une crise d'hospitalité et donc elle est politique. On va juste essayer d'utiliser l'outil technologique dans cinq domaines. Le domaine de les remettre dans l'éducation ou dans la validation de leur diplôme, les remettre dans la santé, les remettre dans l'accès à l'information de façon plus générale, l'accès à un emploi et la reconnaissance des diplômes et puis l'inclusion sociale. Toutes ces technologies ont été créées pour nous au quotidien mais elles n'ont pas été faites avec une sorte de design et d'approche pour les réfugiés. Troisième principe qu'on a développé, c'est le traitement éthique des données personnelles. C'est un sujet qui fait débat aujourd'hui dans la presse. Comment on crée une start-up qui va créer les réfugiés sans aller faire un business model qui est sur la donnée ? Parce que si vous récupérez de la donnée, le nom, prénom, téléphone portable, le lieu, la religion, le sexe, ces choses-là, pour des gens qui ont été menacés à mort, c'est pas très utile et ça les met encore plus en dégé. Donc comment vous allez faire un business model qui est différent et comment vous allez traiter la donnée et votre produit de façon éthique ? On a un champ d'action qui ne s'est pas réduit aux réfugiés. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la définition de ce qu'est un réfugié, mais c'est une définition légale, c'est un statut qu'on obtient après être arrivé dans le pays. Mais il y a tout un spectre à être réfugié. Et nous, à TechFugees, on s'efforce beaucoup de parler de l'expérience du refuge, du départ jusqu'à l'arrivée, et comment on se ressent à la maison. Et donc, on s'occupe de toute personne déplacée de force, que ce soit par la guerre, mais que ce soit par l'environnement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si on a 65 millions de réfugiés dans le monde, c'est trois fois plus de personnes qui ont été déplacées par l'environnement que par la guerre. Sauf que la guerre, ça fait des images, et vous en entendez beaucoup plus. À TechFugees, on a mis un autre principe, c'est le human-centered design. C'est comment on n'est pas là pour imposer des solutions à des gens qui n'ont pas ces problèmes-là, mais comment on va écouter les réfugiés et leur demander quel est ton vrai problème, et pour en faire une solution, donc du bottom-up plutôt que du top-down. Je suis désolée pour le franglais. Aujourd'hui, on a, avec ces cinq grands principes, défini des activités majeures, c'est-à-dire trois choses. On crée, on aide à co-créer, avec les réfugiés-ingénieurs ou non-réfugiés-ingénieurs, des technologies. Ces technologies, elles vont être créées, elles vont devoir être supportées. Donc on anime une communauté qui, à travers le monde, crée ces technologies, et ça nous donne, au final, une analyse sur qu'est-ce qui se fait dans la technologie inclusive, et aussi on peut les sélectionner. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on parle. On parle de ces projets, on va voir les politiques, on va voir l'Union européenne, on va voir l'UNESCO, on va voir tous ces gens-là pour leur dire « Regardez ces talents, regardez cette technologie inclusive, elle existe, et il faut partager ce nouveau discours. » Parce qu'à travers TechFugees, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas là pour vous dire que les réfugiés, c'est des victimes, ni que ce sont des héros, mais que ce sont juste des gens comme nous, comme vous et moi, et qui voudraient juste avancer dans la vie. Et pour mettre ce discours en pratique, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de TechFugees, mais ce n'est pas le plus intéressant, c'est le mouvement, d'accord ? Mais derrière le mouvement, il y a, comme je vous en ai parlé, ces réfugiés-ingénieurs, ou non-réfugiés-ingénieurs. Et donc, vraiment pour mettre en pratique ce discours, j'ai invité deux personnes, une par une, à se présenter ici. Ceux deux personnes qui ont le statut de réfugiés en France aujourd'hui, qui sont passées par ce parcours. Lynn, qui est passée à travers plusieurs associations en France déjà, et qui nous a rejoints à TechFugees lors du fellowship. On a un mentorat pour les femmes réfugiées, pour qu'elles repartent sur le marché du travail français. Lynn est entrepreneur, elle a un projet, elle va nous le présenter. Et puis, Dadou. Dadou, il va nous présenter son projet, il est aussi devenu entrepreneur. On l'a accueilli à notre premier hackathon, et puis à notre deuxième hackathon, où il a gagné avec son application web-based, enfin, pas application, mais en fait sur Internet, c'est pour aider une web-app. Merci, Dadou. Pour aider les réfugiés à avoir de l'information sur où trouver un logement, où trouver un boulot, et puis dans toutes les procédures, par des pictos et sur Internet. Donc, je m'arrête de parler. Très brièvement, je vais demander à Lynn de venir nous présenter son projet. Merci. Bonjour. Est-ce que vous vous imaginez traverser mille ans d'histoire à travers l'architecture de Paris ? Je suis Lynn, je suis architecte et passionnée par l'histoire. Et depuis mon arrivée à Paris, je n'ai pas trouvé un tour touristique dédié aux gens qui sont intéressés par l'histoire et par l'architecture. Et puis, tous les tours existants sont classiques et peu originaux. Pour cela, j'ai décidé de proposer un service dans ce secteur qui a une clientèle énorme. En fait, en 2016, la destination Paris-Île-de-France a accueilli plus de 45 millions de visiteurs et a généré plus de 19 milliards d'euros. Et une grande partie de ces clientèles n'hésite pas de payer pour être satisfaits et pour un service de qualité. J'ai créé ATI. C'est une agence touristique qui est le concept qui a résumé dans cette question. Voudriez-vous découvrir le passé en utilisant les technologies de futur ? ATI, c'est une agence touristique innovante autour de la découverte de la ville par son architecture. Je développe des tours interactives et attractives en utilisant les nouvelles technologies comme réalité virtuelle. Grâce à la réalité virtuelle, les visiteurs vont être transportés à travers les époques. Nos visiteurs vont vivre une expérience unique animée par des architectes et en focalisant nos visites sur les aspects architecturaux des bâtiments si l'ont à travers les styles, les modes de vie des personnes à différentes époques et les principaux réseaux derrière les bâtiments. À la fin d'un tour avec nous, les visiteurs vont vivre une expérience unique, ils vont passer un moment agréable, ils vont avoir plus de connaissances en architecte et en histoire et plus ils ont eu une expérience de réalité virtuelle unique à Paris. En fait, pendant les dernières six mois, j'étais occupée avec Make Sense Programment et là-bas, j'ai bien progressé avec mon projet. J'ai fait le plan stratégique de mon projet et le plus important que j'ai fait un prototype, le premier prototype de mon projet, c'est de faire des tours dans Paris. Je démarre comme auto-entrepreneur et depuis octobre, j'ai fait plus de 40 visiteurs pour 50 clients et j'ai les retours très positifs de la part de tous mes clients. En fait, de façon pratique, les visiteurs peuvent réserver et payer par Internet. Après, on se trouve à la place Saint-Michel pour visiter Notre-Dame. Je parle de Gothek et Paris Moyen-Âge. Après, on marche en Le Marais pour parler de Paris, de la Renaissance, de Paris 6e et 7e siècle jusqu'à la rive de Place de Vosges, le premier projet urbanisme à Paris. Après, on s'arrête devant l'hôtel de Souli pour parler du baroque. On finit notre tour dans un café pour dessiner comme un architecte. Pour l'instant, j'utilise mon iPad pour démarrer les photos anciennes de Paris, mais en 2018, je compte de développer ces tours et d'utiliser les casques de réalité virtuelle. Pardon. Pour cela, je suis maintenant occupée avec TechFugees. Je suis le chef d'un programme de TechFugees pour aider les femmes syriens pour bien comprendre les mondes technologiques en France et pour améliorer mon réseau. Je suis en train de parler avec les développeurs de réalité virtuelle pour réaliser mon projet et aussi le financement, bien sûr, c'est le plus important pour réaliser ce projet. D'ici cinq ans, je compte que l'ATU va être présentée dans tous les capitales majeures de l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. « Douce France », oui. La France, elle est douce lorsqu'on arrive à trouver sa place. Alors moi, je suis Dadou, un prénom un tout petit peu curieux, mais pour ceux qui ont eu la chance de lire « Dadou, gosse de Paris », connaîtront l'origine de mon nom. Alors, je suis web-entrepreneur et réfugié statutaire en France. Et j'ai créé en compagnie des amis, de certains de mes amis, de mes compagnons, Refuelp. Alors, Refuelp, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de huit développeurs qui sont tous réfugiés statutaires. Alors, nous avons créé notre premier produit qui est une web-application qui permettra aux personnes réfugiées, aux personnes migrantes, de trouver des informations qui sont à la fois très utiles et essentielles à leur démarche. Alors, je... C'est... Le verre, d'accord. Alors, ah oui, voilà. Voilà, donc je vais vous parler des Refuelp. ces huit développeurs sont arrivés en France. C'est très difficile puisqu'il y a une différence entre un réfugié et un touriste. Ils n'ont pas la même réalité. Le réfugié, il arrive et il doit trouver la façon de pouvoir avoir les informations, mais le cadre de la France est assez complexe. Pourquoi ? Parce que même le site du gouvernement dit que un Français, même un Français a du mal à se retrouver dans l'administration française. Donc, c'est vraiment un labyrinthe et vous connaissez la fameuse phrase « La France, le pays démulté administratif ». Alors, comment est-ce que ces personnes qui arrivent, souvent dans des situations de détresse et ils sont souvent démunis, ils arrivent à avoir des informations et pouvoir s'orienter dans la vie quotidienne ? Il faudrait noter aussi de signaler ici des réfugiés. qui arrivent n'ont une idée que très réduite de la France, la Tour Eiffel, Johnny Hallyday, le vin, la baguette, mais ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a derrière. Voilà, donc nous avons mis en place cette web application qui donne des informations sur les démarches administratives, voilà, comment aller à la préfecture, qu'est-ce qui vous y attend, comment faire des démarches de santé ? Puisque les personnes qui arrivent ont beaucoup de difficultés de santé, en tout cas pour la plupart, avec l'itinéraire qui est assez difficile, la traversée de la Méditerranée, je n'en fais pas les détails, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, il y a des personnes qui passent par les Alpes, voilà, avec toutes les conséquences qui sont sur leur corps. Donc, vraiment, la web app permet de synthétiser toute cette complexité qu'il y a à avoir des informations. par ordre de priorité, nous les avons classées et par ordre de nécessité, parce que toutes les informations ne sont pas utiles aux personnes qui arrivent. Voilà. Donc, Refuelp, qui est ce groupe, nous nous sommes dit, tiens, au-delà de ce que nous avons créé, nous avons aussi une compétence. Il y a une certaine expertise sur la question des réfugiés, puisque les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est cette affaire, finalement, la chose qu'on raconte pendant autant d'années. Donc, nous essayons d'intervenir en termes de conseils pour aider les entreprises et certaines associations qui veulent faire des actions pour, dans le cas des migrants ou des réfugiés, à réformuler leurs besoins, leurs projets. Et d'autre part, nous créons des solutions numériques telles que la web app et il y a d'autres projets qui sont en cours que nous allons lancer avec certains partenariats. Et nous avons fait des grands partenariats avec une grande banque de la place et un des leaders des paiements en ligne. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la web application et nous avons une certaine expertise puisque nous connaissons ce que moi j'appelle le langage du 21e siècle, à savoir le code informatique. Nous essayons de démocratiser cette connaissance parce que nous nous disons c'est vrai, nous avons des iPads, des casques virtuels, l'ordinateur, etc. Il faudrait que les utilisateurs aient une certaine conscience de l'outil qu'ils utilisent. Alors, nous ayons cette compétence-là que nous avons acquis ici en France, dans une école de développement, nous disons, nous faisons des séances d'initiation au code aux personnes qui sont éloignées justement de cette réalité-là. Voilà. Donc, ça, c'est synthétiquement ce que fait Refuelp. Donc, vous pourrez nous contacter et aller sur notre site, Refuelp. Vous nous trouvez également sur Twitter et je serai très heureux à répondre à vos nombreuses questions. Je vous remercie. Si vous avez justement des questions, il faut les envoyer comme ça et pouvoir y répondre même tout de suite. Joséphine, la première question, c'est d'expliquer quand même que ce mouvement TechFlogis est parti de Londres et est arrivé en France. Comment aujourd'hui ça s'organise ? Donc, on est une organisation effectivement non-profit depuis Londres. On s'est très, très vite ouvertes dans d'autres pays. On est décentralisés. On a des chapitres locaux dans 25 pays. Donc, des ambassadeurs qui représentent TechFugis, qui sont validés en interne et qui ensuite organisent des hackathons avec les locaux, avec les ONG locales, les réfugiés locaux. On en a en Grèce, en Jordanie, en Liban, au Kenya et qui permettent de... Encore une fois, je vous ai dit les principes, c'est qu'on part du problème du réfugié, du problème local et ensuite, on regarde ce qu'on peut faire avec les ressources locales. Donc, il ne s'agit pas de prendre une technologie qui marche en France ou à Londres et essayer de la répliquer au Kenya puisqu'on ne sait pas encore s'il y a vraiment besoin. Et puis, voilà. Donc, on est 18 000 dans le monde, dans 25 pays. Et comment vous avez choisi ces projets ? Comment on choisit les projets ? Alors, comme je disais, Dadou, c'est le gagnant du deuxième hackathon. Il nous avait démontré, surtout après avoir passé la nuit, à coder leur propre prototype, qu'ils avaient bien compris le problème de l'information. Et puis, Lean, qui est venu par notre fellowship, qui nous a montré aussi son intérêt pour la technologie. Nous, encore une fois, c'est... Est-ce que la personne qui présente le projet est allée voir et travaille avec des réfugiés ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment devant une... On a vraiment quelqu'un qui a creusé le problème et répond à un besoin ? Deuxième chose, est-ce qu'on est sur une technologie qui fait sens du fait qu'on ait travaillé avec les réfugiés ? Avec les réfugiés, ils sont beaucoup sur WhatsApp, ils sont beaucoup sur Facebook. Tu l'as très bien expliqué, il ne faut pas faire une application, il faut faire du web, parce qu'ils ont accès... Télécharger une application, il faut être sur iPhone ou sur Android, d'abord. Ensuite, il faut se souvenir de son mot de passe, ensuite, il faut avoir de la bande passante, il faut avoir la bande... Bref, toutes les complications que ça amène. Donc, est-ce qu'on a la personne qui a bien compris l'UX du design ? Et puis ensuite, une utilisation des données qui est responsable. Est-ce que la donnée que je récolte à travers ma technologie, si j'en récolte, est nécessaire pour la fonctionnalité ou améliorer l'expérience de l'utilisateur ? De savoir que mon utilisateur, il est catholique ou il est musulman, je ne crois pas que ça servait à quelque chose. Par contre, de savoir la langue qu'il parle, peut-être. Mais, et encore. Quand on reprend à tous les deux vos deux projets, ce qui est frappant, c'est que toi, en fait, Dadou, tu te sers de la techno pour être dans le domaine des réfugiés. Toi, en revanche, ça y est, l'enjeu n'est pas d'être sur le sujet. C'est, ok, tu aimes l'architecture, tu étais architecte peut-être en Chérie. Oui. Tu peux nous dire qu'est-ce qui a présidé à ce choix ? Moi, ce que je trouve intéressant, ce que je veux dire par là, c'est que ça casse un peu le cliché. L'image. Quelqu'un qui est réfugié, en fait, d'un coup, il est chez nous et puis hop, il fait ses trucs. Il continue son métier d'avant. Il continue son taf. Oui, en fait, je suis architecte. J'ai fait mes études à Syrie. J'ai travaillé là-bas pour cinq ans comme architecte et urbaniste. Après, j'ai fait un autre master ici pour un management et j'ai fait un autre master aussi en urbanisme. Et j'ai décidé de faire le projet parce que j'aime beaucoup le mix entre les technologies, le passé et le futur. C'est-à-dire, mais en même temps. comme je suis architecte, j'aime beaucoup parler d'architecture. Et oui, pourquoi pas, c'est France. Il y a beaucoup d'opportunités, en fait, que j'aime bien de prendre. Merci. Et toi, Dadou, le truc, c'est que tu as comblé un vide dans la politique d'accueil des réfugiés en France. Ou est-ce que globalement, l'État compte sur toi pour ne pas faire son travail ? Alors, on va dire les choses autrement. L'État, justement, a une démarche lourde pour faire un pas, il lui faut 10 ans. Mais avec la nouvelle technologie, avec le numérique, on peut avancer à très grands pas. Donc, ce n'est pas une question de volonté politique, c'est une question que les mecs sont nuls. En fait, il faut... Tu ne veux pas le mettre. Il faut... On ne va pas laisser... le besoin de l'humanité être traité par seul l'État. Toute personne qui est dans la collectivité a, peu importe un réfugié ou pas, s'il a les moyens ou les outils qu'il faut, il peut mettre à disposition des autres la solution la plus efficace. On sent que tu as écouté la conférence d'Axel Daucher ce matin. Alors, il y a une question du public. Est-ce que vous êtes financée par la banque postale ? Non, pas encore. Parce qu'ils espéraient apparemment Dan, en tout cas, espérez. Non. Le financement de TechFugees, en tout cas, c'est que du privé. C'est des donateurs privés sur notre site qui nous viennent à nos hackathons et à nos fellowships qui donnent. C'est parfois des réfugiés qui nous donnent de l'argent eux-mêmes. C'est un peu le monde à l'envers. Et c'est des entreprises technologiques qui aussi financent nos événements. Oui. D'accord. Mais pas de subvention, pas du tout. Est-ce que les gens qui sont dans cette salle peuvent venir aider ? Parce qu'on a tous des compétences que l'on peut mettre aussi au service de projets comme les vôtres. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent ? Je laisserai Linné et Dadou parler avant moi pour dire ce dont ils ont besoin. Oui, en fait. Toi, tu as besoin de clients peut-être déjà. De touristes. Oui, en fait, oui. Je suis en train de réaliser mon business plan et après de chercher les financements. Je suis dans cette étape. Ce sera très bien d'avoir les financements. Pourquoi pas, oui. D'accord. Dadou ? Oui, alors, il y a un grand détail par rapport à la question. Il faudrait savoir que la Poste, c'est la deuxième grande entité avec laquelle un réfugié entre en contact dès qu'il est en France. D'accord. Voilà. La première, c'est qui ? Les flics ? Ça peut être les flics et les associations. Donc, c'est dispute un peu le leadership. Mais la Poste, c'est un grand acteur puisque l'échange administratif, les correspondants, c'est un des meilleurs moyens qui s'échangent entre l'État et les réfugiés. Donc, nous, de notre côté, nous venons très récemment d'avoir un soutien d'une grande banque de la place et nous faisons des grands partenariats avec le groupe SOS qui est un mastodonte et France Terre d'Asile qui est une expertise en matière d'accueil des réfugiés. Mais nous sommes ouverts à toutes les collaborations puisqu'il y a des projets très intéressants qui vont arriver mais nos portes sont ouvertes. Donc, venez nous voir. Vous serez ravis. Alors, il y a une autre question. Est-ce que les réfugiés sont réticents ? Moi, j'ai besoin d'eux. Ah, tu t'as pas donné ta liste, c'est vrai. Et la liste est longue. Non, mais il n'y a pas de souci. Pro bono. Toute personne qui est ingénieure légale, pro bono, on prend. Pour ceux qui ne savent pas, c'est gratos, pro bono. C'est ça. C'est votre expertise avec nous, pro bono. Et puis, après, toute personne qui veut être volontaire, bénévole pour venir dans l'association, on est toujours ouverts. Très bien. Tu peux en rajouter ? Vas-y, n'hésite pas. C'est le cas. Sinon, j'ai une petite liste. Alors, est-ce que les réfugiés sont réticents à fournir leurs données ? Alors, je peux répondre à cette question. C'est pour toi, Dadou. Oui. En fait, il faudrait savoir qu'il y a une certaine réticence, oui, par rapport aux données. Joséphine en parlait tout à l'heure. Ça prouve la sensibilité de cette question-là. Les réfugiés, oui, souvent, il y a des utilisations de pseudonymes, etc. Et ces personnes sont pour la plupart... La raison pour laquelle le statut de réfugié est donné, c'est par rapport aux persécutions politiques, etc. Et même religieuses. On a vu avec certains orientaux... Toi, tu viens de RDC. Moi, je viens du Congo, quelque chose, exactement. Voilà. Donc, ces personnes qui arrivent, ils sont quand même dans la crainte puisqu'il y a des extensions. Les pouvoirs assez rudes qui les oppriment ont des extensions et essayent de retrouver ces personnes tant qu'elles ne sont pas encore couverts par une sécurité française. Donc, elles sont exposées. C'est pour ça, dans notre web app, on a enlevé cette question d'authentification pour permettre à ces personnes de pouvoir se connecter et avoir l'information en toute sécurité. Deux fois, pour avoir la sécurité, il ne faudrait pas qu'il y ait des verrous. D'accord. Très bien. Alors, je crois qu'avant de se quitter, on a un petit film à regarder. Ah oui ? Joséphine, tu es venue avec ce petit film. Je te laisse le commenter et on le regarde tous ensemble. On va s'écarter de l'écran pour qu'on puisse le regarder et puis ensuite... Je n'ai pas besoin de la zapette. Par contre, tu peux nous dire juste un mot ? Je n'ai pas besoin de la zapette. Tout est fait. C'est génial. Bien, bien. Non, merci, Tadou. Tu ne veux pas nous dire un mot juste avant que ça parte ? Alors, vous pouvez nous rejoindre sur Internet. Donc, vous avez les logos. On a un groupe Facebook qui est hyper actif. Donc, si vous avez des questions encore, il sera actif. Vous pouvez le rejoindre. Et cette petite vidéo, elle a été faite spécialement pour South by parce que la conférence de South by à Austin, qui est là, une des plus grandes conférences tech du monde, voulait que TechFugees ouvre pour promouvoir l'idée dans un pays qui est aujourd'hui pris par Trump et par les frontières, ouvrir avec l'idée qu'on peut faire des technologies contre la fermeture des murs. Et ça représente ces 25 chapitres dont je vous ai parlé et tous ces ingénieurs à travers le monde, ainsi qu'ingénieurs réfugiés, non-réfugiés, qui créent la technologie. où vous allez peut-être reconnaître quelques-uns. Non, vous ne s'y êtes pas dedans. Voilà, c'est tout. Et je vous souhaite de nous rejoindre si ça vous intéresse de faire la technologie inclusive. Et on est tous disponibles par Internet, je pense. Merci. Ça va, tu as dit tout ce que tu veux ? Parce qu'apparemment, tu avais encore deux slides. Oui, c'est bien. C'est bon. C'est bon. On a dit tout ce qu'on voulait. Parfait. Oui. OK. Ça, c'est TechFugees. Donc, c'est TechFugees. Ouais, tu viens. Je vais rendre ça. Ouais, mais tu vas pouvoir remonter pour te faire déséquiper. Ouais. C'est parti. Tu t'es peu équipée ? Tu vas pouvoir connecter des étudiants de l'éleveur autour du monde avec des étudiants pour un étudiants comme TechSoverSky. Tu vas pouvoir rester équipée. Excuse-moi. C'est une plateforme de One Stop Shop et une plateforme qui est déroulée et qui est déroulée en déroulée et qui est déroulée et qui est déroulée en conférences, meeting et événements. Salut, je suis Paris où la communauté TechFugees a été très loin. Ça a été déroulée. Nous avons plus de 1 000 personnes en France qui organisent événements, fellowships, hackathons, meet-ups. in-personnage. Je sais pas pourquoi ils restent à côté de ce grand nombre. On leur a tous un revoir. We are TechFugees ! We support TechFugees ! We are TechFugees ! We are TechFugees ! We are TechFugees ! Nous sommes TechFugees. Ok, merci. Revenez deux secondes, là. Merci à la super équipe de TechFugees. Joséphine me disait pendant le film, vous êtes cinq, mais en fait, il y a 18 000 contributeurs. Donc on peut continuer à contribuer. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501